L'histoire d'Annebert a touché beaucoup de Français et suscité de nombreux débats, mais le comité d'éthique vient de fermer la porte à toute évolution de la loi française sur ce point. Pour en parler, on accueille Jean-Luc Romero, qui est le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette lettre ouverte à Brigitte Macron chez Michalon. Vous militez depuis longtemps pour la légalisation de l'euthanasie et des suicides assistés. On imagine que vous êtes déçu ce matin ? Déçu, oui et non, parce qu'on n'attendait pas grand-chose du Conseil national d'éthique qui, sur cette question, avait quand même montré une certaine frilosité ces dernières années. Ce qui est quand même assez amusant, c'est de voir son constat. Il constate lui-même qu'on meurt très mal en France et il nous dit qu'il faut mieux appliquer la loi. Sauf que ça fait, depuis 2005, vous savez, en fait, il y a eu trois lois, Léonetti, on l'oublie. Et ces lois sont à peu près la même chose. Et ça fait donc 13 ans ou 14 ans qu'on nous dit qu'il faut appliquer la loi. Sauf qu'on ne l'applique pas, c'est qu'elle ne fonctionne pas et qu'il y a un problème. On le voit bien d'ailleurs avec la sédation terminale, qui est une solution dans un certain nombre de cas. Il ne faut pas être caricatural, mais qui parfois dure trois semaines. Et on voit que dans ces conditions-là, c'est quelque chose de violent et que c'est d'ailleurs même une forme d'acharnement thérapeutique. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de soignants ne s'en emparent pas et que de l'autre côté, des personnes en fin de vie ne veulent pas cette sédation terminale. Alors le Conseil d'éthique a dit qu'il fallait s'en tenir à cette loi, venez de le rappeler. Mais il souhaite aussi qu'un travail de recherche soit fait pour étudier, je cite, d'étudier un certain nombre de situations exceptionnelles auxquelles la loi actuelle pourrait ne pas répondre. Est-ce que ça signifie quand même que dans certains cas, l'euthanasie pourra être pratiquée ? Oui, mais on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des études. Il faut arrêter avec les études. On constate qu'on meurt mal, on parle des soins palliatifs. Moi, je suis pour l'accès universel aux soins palliatifs. Il faut arrêter d'en parler. Il faut mettre l'argent. Quand on voit le prochain budget, je ne crois pas qu'il y aura l'accès universel aux soins palliatifs. Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut agir. Et d'ailleurs, je vous dis, nous, on n'attendait pas grand-chose du CCNE. On pense que c'est les parlementaires qui peuvent s'en emparer. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Pour la première fois, on a des parlementaires de tous les partis politiques qui sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Et donc, on espère que ces parlementaires vont s'en emparer. Pour aller contre l'avis rendu par le comité d'éthique ? Bien sûr. Mais vous savez, le comité d'éthique, il est élu par qui ? On parle beaucoup de cet avis. Mais il y a eu un avis il n'y a pas tellement longtemps qui, malheureusement, n'a pas beaucoup fait parler. C'est celui du Conseil économique, social et environnemental. C'est eux, quand même, des gens qui sont les représentants des syndicats, de la société civile, des associations. Ils se sont prononcés en faveur. Il y a une très grande majorité de l'euthanasie. Eux, c'est des représentants élus. Donc, il y a un moment, les conseillers sont là pour conseiller, mais ils ne sont pas là pour décider. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. Ça va être le gouvernement. Et moi, j'espère que ça va être le Parlement. Parce qu'on a aussi une ministre de la Santé qui est absolument opposée et qui n'a même pas respecté le débat citoyen. On a eu un débat citoyen, elle passait son temps à nous dire qu'il ne fallait pas avancer sur la question. Il ne fallait pas s'étonner que le CCNE ne fasse pas la même chose qu'elle. On a entendu le témoignage d'Anne Berg qui est devenu assez emblématique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de patients qui sont prêts à partir en Belgique pour se faire euthanasier ? C'est ça le problème. C'est que la Belgique et la Suisse, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à répondre aux demandes. Les associations suisses, moi, j'étais au congrès mondial des ADMD récemment. Les associations suisses, venaient me voir en disant qu'il faut que vous fassiez quelque chose, qu'il faut que vous ayez une loi. Ce n'est plus possible. Elles n'y arrivent plus. Et en Belgique, c'est plus compliqué. Il faut avoir un lien avec le système de santé. Malheureusement, on ne peut pas partir comme ça en Belgique. C'est très compliqué, notamment pour des patients qui sont atteints de maladie de charcot, qui sont épuisés, pour lesquels déjà rien que ce voyage est épuisant. Vous évoquiez tout à l'heure la PMA. On voit que jusqu'à aujourd'hui, les femmes qui avaient les moyens, elles pouvaient aller en Belgique, elles pouvaient aller en Espagne. Là, c'est la même chose. C'est aussi ceux qui ont les moyens, qui ont les relations, qui peuvent aller en Belgique. En Belgique, c'est quand même... Pardon, en Suisse, c'est 11 000 euros. En Belgique, il faut connaître. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suicident. Et puis ils suicident d'une manière violente. Vous savez, dans l'OCDE, on a l'un des plus forts taux de suicide de cette zone et notamment pour les personnes très âgées et pour les grands malades. Il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Et puis voilà, vous êtes privilégié, vous trouverez toujours une solution. Et c'est toujours les mêmes qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de relation, qui peuvent même parfois pas entrer dans les soins palliatifs, il faut quand même le rappeler. C'est qu'une minorité de gens qui vont dans les unités de soins palliatifs. Il faut que vous mouriez au bon moment, il faut que vous ayez les relations, parce qu'on n'y met pas l'argent. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on ait une loi qui soit une loi d'égalité. Et bien sûr, une loi de liberté, comme on l'a fait avec la loi sur l'avortement, qui permettait enfin à toutes les femmes et pas seulement à celles qui avaient les moyens de partir à l'étranger pour se faire avorter. Là, c'est la même chose. Merci beaucoup pour vous, citoyens, si vous voulez faire votre avis sur cette question pour avancer dessus. Lettre ouverte à Brigitte Macron, c'est chez Michalon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.